L'Europe a connu une montée des protestations contre les nouvelles mesures anti-Covid pendant le week-end. Dans des pays comme les Pays-Bas et la Belgique, elles se sont terminées par des affrontements avec la police. Il ne s'agit pas seulement de manifestations anti-vax, les gens veulent pouvoir choisir. Naturellement, nous sommes un pays libre où les pensées peuvent être libres, où on a naturellement le droit de manifester. Mais si une manifestation comme ça finit par une vague de violence, c'est inacceptable. Et c'est certainement inacceptable si cette violence se réunit contre la police. Aujourd'hui, nous avons visité un centre de vaccination à Bruxelles, où les personnes de plus de 65 ans reçoivent leur troisième dose sur base volontaire. Les avis sont partagés sur le fait de le rendre obligatoire ou non, comme l'Autriche le fera pour toute la population à partir de février. A partir du moment où c'est une pandémie mondiale, je pense que si on veut s'en sortir, oui, il faut le faire. Et si jamais on voit qu'on n'y arrive pas, alors il faudra, comme d'autres vaccins, les rendre obligatoires. Pas obligatoire, mais je conseille à tous les gens de le faire le plus rapidement possible, pour qu'on puisse enfin sortir de cette période compliquée. Le risque de confrontation sociale entre les vaccinés et les non-vaccinés est désormais réel. Comment l'éviter ? Pour cet épidémiologiste, il vaut mieux convaincre que contraindre. On est dans des situations où, en fait, on continue, je dirais, à entraîner un espèce de clivage dans la population entre les pours, les contre, les vaccinés et les non-vaccinés. Or, on sait vraiment que c'est l'adhésion de toutes les mesures et de toute la population qui va nous permettre, je dirais, de limiter les dégâts dans la vague actuelle et que ça passe par la vaccination, bien sûr, et surtout des plus vulnérables, mais ça passe surtout par l'adhésion des gestes barrières. Alors voilà, donc cet équilibre-là qui est compliqué à trouver sur un plan politique et sur un plan sanitaire, on sait qu'il faut rajouter encore des mesures. Actuellement, il faut rajouter des mesures, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais je pense que ces mesures doivent avant tout être une sensibilisation de la population aux gestes barrières. Ce médecin n'est pas en faveur d'une vaccination obligatoire, tant que son efficacité à long terme n'est pas mieux connue. Il demande un vrai débat social pour savoir si les gens sont d'accord pour entrer dans un cycle de vaccination. Merci. Merci.